Il y avait énormément d'attentes autour de cette trilogie entre Conor McGregor et Dustin Poirier, mais malheureusement le spectacle a dû être écourté en raison d'une grosse blessure du Notorious. Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma réaction à chaud. Après ce Conor McGregor, Dustin Poirier qui vient à peine de se terminer, je m'attendais à beaucoup de spectacles, je m'attendais à un résultat choquant. Le résultat, il l'est, choquant, mais pas de la manière dont je l'imaginais, puisque Conor McGregor s'est donc blessé à la toute fin du premier round, il s'est blessé gravement à la cheville, j'imagine, j'espère que ce n'est pas le cas, mais j'imagine que sa cheville est fracturée. Il a en fait voulu envoyer une grosse gauche à Dustin Poirier en toute fin de ce premier round. Ses appuis n'étaient peut-être pas assez solides, il s'est mal réceptionné, et a donc chuté lourdement. Erdin a été contraint d'interrompre ce combat. Dustin Poirier s'est donc imposé dès le premier round, après le stop de l'arbitre tout simplement. Le combat n'a duré que 5 minutes, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. J'ai trouvé que Conor McGregor avait plutôt bien entamé ce premier round. On sait qu'au rematch, les kicks et les calf kicks au mollet étaient vraiment déterminants dans la victoire de Dustin Poirier. Cette fois-ci, le Notorious n'a pas essayé de les checker, puisque Dustin n'en a envoyé qu'un seul dans l'ensemble des 5 premières minutes. En revanche, l'Irlandais a été l'agresseur, a été le combattant entre les deux qui a envoyé le plus de kicks. On a énormément reproché l'approche boxe anglaise de Conor McGregor au niveau du deuxième combat qui s'est passé il y a à peine 6 mois. C'était en janvier 2021. Cette fois-ci, l'approche était beaucoup moins axée sur la boxe anglaise. On a pu voir que dès le début de ce premier round, Conor McGregor avait vraiment la détermination et l'envie d'envoyer le plus de kicks possible. Ça m'a rappelé vraiment les belles heures de Conor McGregor avec beaucoup de spinning back kicks, avec beaucoup de kicks aux jambes. La stratégie était très simple. C'était vraiment démolir la jambe d'appui de Dustin Poirier. On sait que Dustin Poirier n'est pas le combattant à l'UFC qui contrôle et qui check le plus de kicks. On l'a vu souffrir au niveau de ce domaine-là face à Dustin Gadget. On l'a vu souffrir dans ce domaine-là contre Dan Hooker. C'est la raison pour laquelle je pense que la stratégie était bonne du côté du Notorious. Malheureusement, ce bon début n'a vraiment pas duré. Dustin Poirier a très vite pu rentrer dans son combat. On sait que l'Américain est une sorte de diesel. Il a besoin de temps pour vraiment rentrer dans ce combat. Mis à part la première minute ou les deux premières minutes de ce premier round, Conor McGregor n'a vraiment pas existé dans les débats. Malheureusement pour les fans de l'irlandais, je trouve qu'il a très bien commencé. Mais une fois au sol, Dustin a vraiment contrôlé les débats. On a vu Conor tenter la guillotine sur l'amener au sol de Dustin Poirier. C'était une bonne idée au début. Mais il en a tenté une, deux, trois même je pense d'affilée. Ce n'était pas une bonne idée au final. Parce que celle-là a tout simplement cramé. Elle a tout simplement fatigué assez rapidement. Généralement, Conor McGregor a tendance à se fatiguer au-delà du premier round. Mais là, je pense qu'à la troisième voire à la quatrième minute, il était déjà complètement exténué par ses tentatives de guillotine. Mise à part Habib, je trouve que Dustin Poirier est le combattant qui a fait le plus de dégâts, qui a causé le plus de dégâts et le plus de soucis à Conor McGregor au niveau de son grand N-Pang, qui était vraiment sans pitié. J'ai trouvé que les frappes envoyées par le diamant, comme on le surnomme, étaient tout simplement splendides, étaient surpuissantes aussi. Les frappes étaient archi lourdes. Et Conor McGregor était vraiment très très mal en point. On l'a vu ouvrir la bouche parce qu'il était fatigué, il était exténué. C'est non seulement dû à ses tentatives de guillotine, comme je le disais, mais c'est aussi dû à son activité dès le premier round. Il a vraiment, Conor McGregor, voulu remporter ce combat, comme Dustin a remporté le rematch en janvier 2021, en utilisant des kicks à profusion. C'était une bonne stratégie jusqu'au moment où il a été contraint à goûter au sol face à une ceinture noire comme Dustin Poirier. Ce n'est forcément pas une très bonne idée. Au vu de ce premier round, de dominer globalement, j'ai même envie de dire largement par Dustin Poirier, j'aurais vraiment eu du mal à imaginer Conor McGregor revenir dans un second round et pouvoir renverser la situation. D'un côté, cette blessure peut-être qu'elle lui rend service. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que s'il s'était incliné sur KO ou sur soumission, je doute vraiment que l'UFC et Dana White lui auraient proposé un quatrième combat contre Dustin Poirier. Je n'ai pas eu encore l'occasion de voir les déclarations de Dana White à ce sujet-là. En tout cas, on sait que Conor, dès la fin de ce combat, il a continué à être très agressif. On l'a vu dans son entrée dans l'Octogone. Il était vraiment déterminé à s'imposer. Ce combat était très important aussi pour sa legacy, et très important pour sa crédibilité au sein même de l'UFC. Nombreux sont ceux qui voyaient ce combat comme étant le combat de la dernière chance pour Conor McGregor. Eh bien, c'est totalement raté. Est-ce que Conor McGregor est définitivement fini ? Je me pose la question. Pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse. Je consacrerai certainement une prochaine vidéo à ce sujet-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'avant ce combat, Conor avait promis d'envoyer Dustin Poirier sur une civière. Il avait promis d'aller dans ce combat pour avoir comme intention de tuer Dustin Poirier. Au final, c'est lui qui sort sur une civière. Au niveau de son image, c'est clair que le Notorious en a pris un sacré coup. Conor est habituellement, et quand il était à son prime, un combattant intimidant, un combattant qui arrive à rentrer dans la tête de ses adversaires. Tout le monde redoutait la gauche de Conor McGregor. Tout le monde avait peur de finir KO. En face de son timing, en face de sa précision, de sa puissance, malheureusement, c'est vrai que le facteur intimidation a vraiment quitté l'aura du Notorious. Ça s'explique notamment par le fait qu'il se soit fait mettre KO lors de son rematch face à Dustin Poirier. Ça s'explique aussi par le fait qu'il soit de moins en moins actif. Et sa seule victoire notable depuis 2016 dans un octogone, c'est face à Cowboy Serone. C'est vraiment dire à quel point le Notorious se trouve au bord du gouffre financièrement. Ça reste un combattant bankable. Je suis sûr que demain, il peut affronter n'importe quel combattant de la division des poids légers, voire même des welders. Et il arrivera à vendre ce combat. Il arrivera à se remplir les poches. Numéro 1, c'est du magazine Forbes au niveau des athlètes les mieux payants en 2020. La question n'est pas financière pour Conor McGregor qui a largement l'argent pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants, voire même ses petits-enfants. La question c'est, est-ce que Conor McGregor a les capacités de se relever après ses nombreuses défaites ? Et encore une fois, au niveau de son trash talk, avant le combat, il avait promis du très très sale à Dustin Poirier, des menaces de mort, des coups en dessous de la ceinture aussi au niveau de la femme de Dustin. On l'a vu qu'à son entrée dans l'octogone, il était vraiment chaud bouillant. S'incliner de cette façon est vraiment très décevant. De son côté, je doute vraiment que Dustin Poirier soit chaud pour un quatrième combat face à Conor McGregor. Cette fois-ci, il a dans le viseur un combat pour le titre face à Charles Oliveira. Il a déjà renoncé à ce title shot pour combattre une troisième fois Conor McGregor. Je doute vraiment qu'il mette de côté ses rêves d'accéder au titre pour affronter une quatrième fois un Conor qui l'a battu deux fois. D'ailleurs, j'ai envie de dire que Dustin Poirier est très largement sous-côté. C'est quand même un combattant qui a battu deux fois Conor McGregor, deux fois Max Holloway qui a battu Justin Gage et Di Alvarez. Son run, il est vraiment très impressionnant. Et Dustin mérite, s'il ne mérite pas le titre, en tout cas, il mérite d'aller disputer le titre contre Charles Oliveira. Ça devient vraiment de plus en plus compliqué pour Conor McGregor. J'ai du mal à l'imaginer battre un top 5 chez les poids légers actuellement. Justin Gage et Michael Chandler sont pour moi les match-up les plus abordables pour lui. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au niveau de leur striking, ce sont deux combattants qui n'ont pas peur d'aller au charbon et qui certainement iront au striking face à Conor. La différence, c'est que Michael Chandler et Justin Gage sont d'excellents lutteurs. Ça risque vraiment d'être compliqué aussi physiquement pour Conor McGregor. Et puis quand on sait que Justin Gage est, selon moi, Edson Barbosa, le combattant le plus dangereux avec ses kicks. Et quand on voit comment il a souffert sur le rematch contre Dustin Poirier, je donne vraiment l'avantage conséquent à Justin Gage et Michael Chandler également. Si on prend un Charles Oliveira également ou un Islam Makachev, voire même un Dan Hooker, je trouve que ça reste vraiment compliqué pour Conor McGregor. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le combat le plus logique pour Conor, ce serait vraiment une trilogie. Cette fois-ci, face à Ned Diaz. Ned Diaz reste un combattant dangereux, reste un combattant bankable. C'est une véritable star à l'UFC. Et il reste quand même aussi sur pas mal de défaites, de défaites consécutives. Une face à Jorge Masvidal, l'autre contre Leon Edwards. Mais sur ce cinquième rang, il a été vraiment exceptionnel, Nate. Il reste vraiment légitime dans l'UFC. Donc pour moi, la meilleure idée serait de voir un Conor McGregor, Ned Diaz. Je ne sais pas si ça se fera chez les poids Wilters, mais pourquoi pas chez les poids légers. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur cette défaite sur Chaos Technique pour le Notorious Conor McGregor. Je le redis, c'est vraiment très décevant parce que le premier round était parti sur de très très bonnes bases. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter. On se retrouve, c'est certain, bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera à mon avis toujours au niveau de ce combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501